Comme l'a dit le directeur chargé de la formation des cadres et de la communication au sein de l'APEXI, j'ai l'honneur de prendre la parole en ce début d'année 2023 afin de vous donner les grandes informations dont nous disposons et surtout les grandes décisions au sein de la plateforme des 35 organisations que nous présidons. Donc je vous demande de suivre bien entendu attentivement les grands points que je vais vous donner. Mesdames et Messieurs de la presse nationale et internationale, Chers invités, Permettez-moi au nom du comité exécutif des 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons, de vous adresser le vif remerciement pour avoir répondu massivement à notre premier point presse de l'année 2023. Je formule à l'endroit de vos différentes familles mes voeux de santé de fer et surtout une année de grâce divine afin de surmonter les nombreuses épreuves de la vie. Conformément à notre engagement pris lors de l'ouverture de notre nouveau siège de samedi 04 juillet 2021, nous avions convenu de vous convier chaque mois afin de nous prononcer sur la qualité sociopolitique et plus particulièrement sur les conditions de vie de nos concitoyens pour éclairer l'opinion nationale et internationale. Nous avons donc jugé utile et urgent de vous convier à ce point presse de ce vendredi 17 février 2023 afin de vous donner la motivation de la plateforme des 35 organisations de nos mêmes petits que nous présidons à soutenir les différentes actions menées par le gouvernement ivoirien face à la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs les journalistes, notre conférence, notre point de presse de ce jour répond à un seul objectif, informer l'opinion nationale et internationale du lancement officiel de notre projet intitulé « Campagne de sensibilisation et d'information sur les différentes actions menées par le gouvernement de Côte d'Ivoire contre la vie chère ». En effet, les assises sur la cherté de la vie dans notre pays de la Côte d'Ivoire ont été organisées le mercredi 30 mars 2022 à l'hôtel Radisson Blu à Abidjan par la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, Fénacie, en collaboration avec le Comité d'Action citoyenne contre la vie chère ACV dont votre humble serviteur que je suis, président de la plateforme des 35 organisations de la Côte d'Ivoire était le porte-parole au cours de la dite cérémonie. Nous rappelons à tout fait utile qu'au cours de ces assises, nous avions indiqué dans notre allocution qu'il était nécessaire de toujours privilégier la base du dialogue entre les acteurs de la société civile ivoirienne et le gouvernement afin de préserver durablement la cohésion sociale et cette dernière qu'est la paix, socle de toute vie humaine et de tout développement. Aussi, avons-nous indiqué au cours de notre allocution, devant la presse nationale et internationale, que nos différentes propositions et recommandations seraient transcriptes dans un livre blanc et remis dans les jours qui viendraient à son excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Suite à notre audience, au cabinet de M. le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PMU, M. Souleymane Dirachba, le vendredi 27 novembre 2022, par son directeur de cabinet, M. Loès Esso, en présence de Dr. René Didier-Sobac-Coné, secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire, un partenariat, a vu le jour afin de conjuguer ensemble nos efforts pour faire face aux réels problèmes. Le comité exécutif des 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons a eu plusieurs siens de travail avec le Conseil national de lutte contre la vie chère, CN, LVC, du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PMU, afin d'être mieux imprégnés de tous les efforts consentis par l'État de Côte d'Ivoire face à la chèreté de la vie qui menace quotidiennement le bannier de la ménagère. Ainsi, avons-nous décidé de travailler en étroite collaboration afin de mettre en œuvre un plan stratégique d'action pour trouver des solutions idées face à la chèreté des prix des produits de grande consommation et de premières nécessités. Nous rappelons par ailleurs que depuis la création de la plateforme OPEXI, le 1er juin 2019, qui comprend 35 organisations, associations, ONG et mouvements de la société civile ivoirienne, et conformément à nos statuts et règlements intérieurs, nous avons fait le choix d'inscrire toutes nos actions dans un processus de dialogue franc avec le gouvernement ivoirien. Il est aussi à noter que l'un de nos objectifs prioritaires est de suivre quotidiennement les différentes actions gouvernementales, les analyser minutieusement afin de faire ressortir les forces et les faiblesses, faire des observations et surtout des propositions concrètes et constructives pour contribuer durablement à l'amélioration des conditions de vie de nos populations ivoiriennes. Mesdames et Messieurs, Tous les pays du monde, qu'ils soient développés, en voie de développement aussi développé, subissent les effets inflationnistes de la guerre qui oppose la fédération de Russie à l'Ukraine. Aussi, les impacts de la relance économique post-Covid-19, dont les conséquences touchent tous les secteurs d'activité, entraînent le réficit de l'offre et la flambée des prix sur certains produits de grande consommation et de premières nécessités en Côte d'Ivoire. Après donc une analyse minutieuse, des différentes actions et efforts consentis par le gouvernement de Côte d'Ivoire depuis janvier 2022 et au regard de tous les sacrifices quotidiens consentis par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattra, président de la République de Côte d'Ivoire et son gouvernement, pour faire face à la cherté de la vie afin d'améliorer les conditions de vie de nos populations ivoiriennes. Le comité exécutif des 35 organisations, associations, ONG et mouvements de la Chute civile ivoirienne que du président a, en sensation extraordinaire du samedi 14 janvier 2023, décidé de soutenir tous les efforts du gouvernement à travers notre projet intitulé « Campagne de sensibilisation et d'information sur les différentes actions menées par le gouvernement contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire ». L'objectif général de notre projet est de contribuer à préserver durablement la cohésion sociale, la paix et la stabilité nationale à Côte d'Ivoire par la promotion des transactions menées par le gouvernement contre la cherté de la vie. Aussi, cette campagne de sensibilisation et d'information sera l'occasion pour nous de recueillir les avis, les recommandations surtout, les différentes propositions constructives de nos braves femmes commerçantes qui sont sur les marchés et qui, d'ailleurs, sont en contact permanent avec nos populations ivoiriennes. Le partenariat entre le gouvernement de Côte d'Ivoire et la société civile ivoirienne doit être une réalité. Et la plateforme des Trans-Sync Organisations à travers ce projet veut encourager toutes les forces vivent à privilégier la voie du dialogue pour régler nos différends car, sans la paix et la stabilité, aucun projet social ne saurait être possible dans sa mise en œuvre. Mesdames et Messieurs, les journalistes, chers invités, depuis le mois de janvier 2022 jusqu'à ce mois de février 2023, des actions concrètes et palpables ont été posées par le gouvernement de Côte d'Ivoire et méritent d'être félicités et encouragés. Nous nous rejouissons que le gouvernement de Côte d'Ivoire ait pris des engagements fermes et totals à œuvrer pour trouver des solutions idoines face à la cherté de la vie qui ménage quotidiennement le panier de la ménagère en Côte d'Ivoire. La société civile ivoirienne ne doit pas être un acteur politique, elle doit être un acteur conciliateur et apporter son plein soutien au gouvernement dans ses efforts sans relâche en faveur de nos populations ivoiriennes. Ce premier projet de partenariat entre les trois organisations de la société civile ivoirienne que le président et le ministère du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME doit être pérensés. Mesdames et messieurs, voici quelques actions concrètes menées par le gouvernement ivoirien qui, de notre point de vue, méritent d'être félicités et encouragés par les acteurs de la société civile que nous sommes. Il s'agit la subvention du cabinet à hauteur de 200 milliards de francs-sopas de janvier 2022 à février 2023. La subvention du blé à hauteur de 6,6 milliards par mois depuis le mois de mai 2022. Les générations des droits de douane à hauteur d'un milliard de francs-sopas par mois depuis le mois de mai 2022. Le plafonnement des prix de certains produits de grande consommation dans le but de préserver le pouvoir d'achat des populations ivoiriennes. Ainsi, le gouvernement en sa session du jour 9 mars 2022 a adopté le décret numéro 02022 tiré 169 portant plafonnement des prix de certains produits de grande consommation notamment le riz le sucre la tomate concentrée le lait les pâtes allumataires l'huile de pâle raffinée et la viande de peu. Cette mesure a été reconduite en fin d'année 2022 et reste toujours en vigueur pour le bien-être de nos populations ivoiriennes. le maintien du prix de la baguette de pain standard à 150 francs pour 174 grammes et la réglementation d'une baguette améliorée à 200 francs CFA pour 232 grammes. Le gouvernement a fait des dons en matériel agricole entrant et sémences pour un montant total de 2,5 milliards de francs CFA à une vingtaine de coopératives de femmes du vivrier pour améliorer leur production et davantage approvisionner les marchés. La mise en place des comités locaux de lutte contre la vie chère présidée par les préfets de région pour assurer le suivi des actions gouvernementales en matière de lutte contre la vie chère dans notre pays. Les indicateurs qui attestent que son excellence Alassane Ouattara président de l'Union de Croix d'Ivoire et son gouvernement travaillent quotidiennement pour améliorer le panier de l'aménagère face à la cherté de la vie et qui méritent le soutien de la plateforme des 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons sont entre autres. Les taux d'inflation dans les pays de 50,3% Le Niger un taux d'inflation de 3,6% Le Dénin un taux d'inflation de 3,2% La Côte d'Ivoire un taux d'inflation de 5,2% Le Nigeria un taux d'inflation de 21,5% Au plein international nous avons les pays tels que la France un taux d'inflation de 6,2% Les États-Unis un taux d'inflation de 7,1% Le comité exécutif de la plateforme des 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons Tiens ici et maintenant à féliciter vivement le chef de l'État son excellence à la santé et son gouvernement pour avoir adopté et mis en œuvre une batterie de mesures afin de contenir l'influence de la race internationale des prix sur le marché local Ces différentes mesures se déprimant en mesure immédiate et structurelles ont permis à la Côte d'Ivoire notre beau pays d'avoir un taux d'inflation le plus faible de l'Afrique de l'U.S. et dans le mois après le Bénin et le Niger à la fin de l'année 2022 Mesdames et Messieurs chers invités en plus des mesures urgentes prises pour faire face à la frambée des prix il ressort de nos différentes analyses et observations l'ambition du gouvernement ivoirien de trouver des solutions durables au sortir des inflations cycliques par la mise en œuvre d'une politique agro-pastorale ambitieuse dans un souci permanent de garantir l'autosuffisance en culture vivrière ainsi que le levage de bovin de vin et de volaille c'est un des engagements importants contenus dans le deuxième programme social du gouvernement dénommé PSGouv 2022 tiré 2024 qui motive au plus haut point la plateforme des 35 organisations d'association civil ivoirienne que nous présidons à saluer avec force et déférence et à soutenir toutes les actions du gouvernement dans sa lutte quotidienne contre la vie chère à Côte d'Ivoire nous estimons de ne pas que ce vaste projet ambitieux de l'état de Côte d'Ivoire mérite d'être accompagné par les acteurs de la société civile ivoirienne aussi devons-nous éviter de tout politiser en Côte d'Ivoire et reconnaître toutes les actions palpables et deniables posées par le gouvernement de Côte d'Ivoire Mesdames et Messieurs ces différentes actions méritent d'être encouragées c'est pourquoi plus que jamais les trois mêmes organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons a décidé d'accompagner à travers son projet que nous déclinons en quatre phases d'accompagner l'état de Côte d'Ivoire La première phase il s'agit du lancement officiel du projet devant la presse nationale et internationale afin d'informer nos populations ivoiriennes de notre engagement total à soutenir les différentes actions du gouvernement ivoirien ce qui nous réunit ce jour La deuxième phase portera sur la tournée de sensibilisation et d'information sur les différents marchés des communes du district d'Abidjan dans le jour à venir La troisième phase consistera à faire une tournée de sensibilisation et d'information sur les différents marchés au niveau de certaines villes de l'intérieur du pays pour recueillir les avis et propositions et la dernière phase de notre projet il s'agira pour nous de faire le point d'une différente tournée à travers une conférence de presse ou point de presse et remettre officiellement les différentes propositions recueillies sur le terrain au conseil national de lutte contre la vie chère Mesdames et Messieurs les journalistes chers invités au nom du comité exécutif des 35 organisations que nous présidons je voudrais vous dire un grand merci pour votre présence de ce jour et vous ajouter à nous aider à mieux informer nos différentes populations ivoiriennes pour éviter de mettre en péril la cohésion sociale encore très fragile dans notre pays que Dieu tout puissant mettre du temps et de la vérité vers le peuple de Côte d'Ivoire apaise leur cœur maîtris de refréer ceux qui ont perdu tout espoir dans leur vie et leur accorde la grâce de surmonter les nombreuses épreuves de la vie je vous remercie